Placer la vérité de Dieu au-dessus de vos réalités Placer la vérité de Dieu au-dessus de vos réalités C'est le thème que j'aimerais aborder avec vous pendant quelques instants. Ne sommes-nous pas aujourd'hui informés de toutes sortes de manières, sur toutes sortes de supports, et nous sommes littéralement envahis par les informations et nous nous posons parfois la question, où est la vérité ? Qui a raison ? Qui a tort ? Est-ce qu'on doit croire ? Est-ce qu'on peut croire ? Est-ce qu'on peut ajouter foi à ce que nous lisons, nous entendons par les médias d'aujourd'hui ? Où est la référence ? Où sont les repères dans nos jours ? Comment se situer ? Et voici ce que j'aimerais vous dire, c'est que nous avons entre nos mains, et j'espère que vous l'avez également chez vous, ce livre tellement précieux, tellement précieux, tellement précieux parce qu'il nous vient du fond des âges, il a été écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit par une quarantaine d'auteurs différents sur un espace de temps de plus de 1600 ans, et cette parole, qui est vraiment le don de la parole de Dieu à tous les hommes, d'abord confiée aux Juifs, et ensuite donnée à l'humanité toute entière, c'est un ouvrage universel à la portée de tous à l'heure actuelle. Et cette parole est réellement inspirée du Saint-Esprit et elle représente la vérité. Écoutez cette parole qui est tirée de l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 17, où Jésus, en prière avec son Père, va dire, « Père, ta parole est la vérité ». La parole du Père, qui descend dans le cœur du Fils, proclamée par la bouche du Fils, est une puissance de vérité. La parole de Dieu est la vérité. Voici le fondement, voici la base, voici la substance sur laquelle vous pouvez, nous pouvons bâtir notre vie. C'est la référence, c'est la vérité qui surpasse toutes les autres réalités, toutes les autres informations. Placez la vérité de Dieu au-dessus des réalités. Car Jésus a dit encore, « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole, mes paroles ne passeront jamais ». Vous pouvez toujours baser votre vie, vos projets, votre avenir, d'une manière sûre et certaine sur la réalité de la parole de Dieu, sur les paroles de Jésus, sur les Écritures. Prenons un exemple pour montrer à quel point, à quel point, la vérité de la parole de Dieu peut parfois être contrebalancée par les réalités qui peuvent nous déstabiliser, nous effrayer, nous faire peur, prendre le dessus parfois, écraser notre foi, ou au contraire, la foi dans la vérité de Dieu peut prendre le dessus et triompher, vaincre des réalités terrestres, des réalités visibles. Nous trouvons dans l'Ancien Testament le récit des douze explorateurs que Moïse a envoyés pour explorer le pays promis. Dieu avait donné le pays par promesse et toutefois les douze partent explorer ce pays et ils reviennent avec un rapport. Le rapport est le même pour tous et tous disent c'est un bon pays, il y a le lait et le mien qui coulent, il y a en suffisance tout ce qu'il faut pour nourrir tout notre peuple, pour les garbiter. Cependant, il y a des géants, des hautes murailles et nous ne pouvons pas le prendre tel quel. Sur les douze explorateurs, dix vont avoir un message et deux vont avoir un autre message. Les dix vont placer les réalités au-dessus de la vérité. Les deux autres vont placer la vérité de Dieu au-dessus des réalités qu'ils ont vues. Les dix vont dire le pays est bon mais les géants sont là, nous ne pouvons pas rentrer dans ce pays, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Ce découragement va les envahir, le doute va les envahir et va se transmettre devant tout le peuple à toute la population qui va être pris de panique, qui va refuser d'entrer dans ce pays. Les deux autres, Josué et Caleb, vont mettre la vérité qui les habite profondément au-dessus des impossibilités humaines. Ils vont dire, certes, les géants sont là, certes, les murailles sont haut, mais avec le Seigneur, avec sa promesse et avec sa force et avec son appui et sa présence, nous allons vaincre et nous allons prendre le pays. Nous savons qu'Israël a marché pendant 40 ans dans le désert mais seulement deux personnes sont passées dans le pays promis. Sinon, toute la génération a été renouvelée. Josué et Caleb, leur foi a triomphé. Si vous placez la vérité de Dieu au-dessus de vos réalités, vous triomperez toujours. Vous aurez le dernier mot, Dieu aura le dernier mot avec vous. Il faut pour cela, mes amis, que la vérité vous habite et que vous puissiez prendre cette parole et l'intégrer dans votre vie. Je voudrais vous montrer en quelques instants que les textes bibliques doivent passer par notre bouche pour en faire une prière afin que cette parole nous habite puissamment et que nous puissions toujours placer la vérité de Dieu au-dessus des réalités qui peuvent nous menacer, nous intimider, nous faire peur et nous stopper dans notre marche et dans notre vie de foi. Lorsque vous lisez, par exemple, le psaume 23, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien », il me fait reposer dans des verres pâturages. Vous pouvez en faire une prière, par exemple, vous pouvez dire « Seigneur, je sais que tu es mon berger, tu as toujours été mon berger, je te remercie parce que tu es mon bon berger et que tu veilles sur moi et à cause de ton nom, je sais que je ne manquerai de rien et que tu vas toujours pouvoir à mes besoins. » Ainsi, lorsque vous proclamez cette parole et que vous en faites une prière et que cette parole commence à vous habiter pleinement, vous placerez les vérités de Dieu au-dessus de vos manques peut-être, de vos manques financiers, de vos manques de moyens que vous avez actuellement. Placez la vérité de Dieu au-dessus. La parole de Dieu qui passe par votre bouche, chargée de votre foi, produira un résultat et produira un miracle. On pourrait prendre bien d'autres exemples encore, mais je voudrais simplement conclure en disant « J'accompagnais bien des personnes qui étaient déroutées par les circonstances qu'ils traversaient. Ils étaient comme balottés par les circonstances, déstabilisés complètement comme une barque qui était prise dans les cours d'eau et dans les tempêtes. Comment faire ? Proclamez, dites, placez la vérité de Dieu au-dessus de vos réalités et ne vous laissez pas partir, déroutés de votre cap. Écoutez encore cette parole que je dirai en terminant. « Nous regardons, » dira l'apôtre Paul, « nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et momentanées, mais les invisibles sont éternels. » La foi, la confiance, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est la ferme assurance. La foi, c'est la base, c'est le fondement. La parole de la vérité doit être placée au-dessus des réalités et le succès sera au rendez-vous. Merci de m'avoir écouté. Bonne mise en pratique à chacun. Que Dieu vous bénisse.